Chapitre 79. La funeste messe du pape Montigny. Le Nobus Ordo Missae est si peu conforme à la doctrine chrétienne, dans son esprit comme dans sa forme, que le cardinal Ottaviani, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, écrivit à celui qui se présentait au monde comme étant le Saint-Père sous le nom de Paul VI, Très Saint-Père, après avoir examiné et fait examiner le nouvel Ordo Missae, préparé par les experts du Comité pour l'application de la Constitution sur la liturgie, après avoir longuement réfléchi et prié, nous sentons le devoir, devant Dieu et devant votre sainteté, d'exprimer les considérations suivantes. 1. Premièrement. 2. De nouveaux changements dans la liturgie ne pourront pas se faire sans conduire au désarroi le plus total des fidèles, qui déjà manifestent qu'ils leur sont insupportables et diminuent incontestablement leur foi. 3. Dans la meilleure part du clergé, cela se remarque par une crise de conscience torturante, dont nous avons des témoignages innombrables au quotidien. 3. Nous sommes assurés que ces considérations, directement inspirées de ce que nous entendons par la voix vibrante des pasteurs et du troupeau, devront trouver un écho dans le cœur paternel de votre sainteté, toujours si profondément soucieux des besoins spirituels des fils de l'Église. 4. Toujours les sujets, pour le bien desquels est faite la loi, ont eu droit, et plus que le droit, le devoir. 5. Si la loi se révèle tout au contraire nocive, de demander au législateur, avec une confiance filiale, son abrogation. 5. C'est pourquoi nous supplions instamment votre sainteté de ne pas vouloir que, dans un moment où la pureté de la foi et l'unité de l'Église souffrent de si cruelles lacérations et des périls toujours plus grands, qui trouvent chaque jour un écho affligé dans les paroles du Père commun, nous soit enlevé la possibilité de continuer à recourir à l'intègre et fécond miciel romain de saint Pie V, si hautement loué par votre sainteté et si profondément vénéré et aimé du monde catholique tout entier. 6. Évidemment, pas un iota ne fut changé par le pape Montigny, puisque les conséquences calamiteuses décrites ou redoutées par le cardinal Ottaviani correspondaient précisément aux objectifs que s'était fixé l'imposteur 7. Depuis qu'il avait influencé le pape Pilouze malade pour changer la liturgie de la semaine sainte, l'imposition de cette nouvelle fausse messe et surtout la privation des bienfaits du saint sacrifice 7. Ainsi, moins de sept ans après l'introduction de la nouvelle messe, selon les statistiques du Saint-Siège, le nombre de prêtres dans le monde avait pratiquement été divisé par deux, passant d'environ 400 000 à 250 000. Sous l'autorité des imposteurs, tout devenait flou, imprécis, sujet à interprétation, preuve tangible de l'absence d'inspiration divine de la tête du clergé, 8. Les signes de cette tête étaient détachées du corps mystique du Christ et ne participaient pas à la communion des saints. Avant, le nouvel ordo, les vérités dogmatiques sur la messe étaient affirmées clairement dans le catéchisme. On pouvait y lire « Le sacrifice de la messe est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, offert à Dieu sur l'autel, par le ministère des prêtres, pour représenter, renouveler et appliquer le sacrifice de la croix. » Si dans cette définition, la notion essentielle qui marque l'esprit est celle du sacrifice, en revanche, dans la nouvelle définition, cette notion de sacrifice avait totalement disparu. Toute idée de sacrifice expiatoire était dorénavant occultée. Il n'était plus du tout question de renouveler le sacrifice de la croix, et seulement de commémorer la fraternité des chrétiens et unis au nom du Christ. Cette conception de la messe n'est plus catholique. Elle exauce seulement le souhait de Luther qui déclarait « On a fait de la messe un sacrifice. » On a ajouté les offertoires. La messe n'est pas un sacrifice ou l'action du sacrificateur. Regardons-la comme sacrement ou comme testament. Appelons-la bénédiction, eucharistie ou table du Seigneur, ou scène du Seigneur, ou mémoire du Seigneur. On lui donne tout autre titre qu'on voudra pour lui. On ne nous la souille pas du nom de sacrifice ou d'action. Et au fond, pourquoi être surpris ? Car quoi de plus logique, puisque dans un souci d'écuménisme interreligieux, la commission à qui l'on doit le nouveau sordo avait intégré six observateurs protestants sur un total de huit consultants. Et par M. Bounini, le soi-disant homme d'église, qui présida à cette funeste commission, et fut le maître d'œuvre de cette cérémonie, que l'on appelle indûment nouvelle messe, il fut convaincu d'appartenance à la franc-maçonnerie. Le scandale de cette découverte fut tel que son poste de secrétaire de la Sacrée Congrégation pour le culte lui fut enlevé brutalement le 11 juillet 1975 et qu'il fut expédié en Iran pour étouffer l'affaire. On comprend donc aisément que le novus ordo missae ne puisse pas être d'inspiration divine, fruit d'un travail collégial auquel participèrent des protestants, des francs-maçons et des modernistes. Il remplaça l'ordo écrit par un pape canonisé. Cet ersatz de messe a été mis en place dans l'unique but d'occulter le saint sacrifice. Pour priver l'humanité du paratonnerre qui la protège de la colère divine, dans son intention, dans sa compréhension et dans sa formalisation, ce rite n'a rien d'une messe. Non seulement il apporte, il n'apporte pas les grâces de la Sainte Messe, mais en plus, il déplait à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada